Et salut à toutes et à tous, c'était Infameau pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour battre facilement le boss Yin Yang que vous devez faire en solo uniquement avec Ketsit dans le manoir. Alors pour ce faire vous allez avoir besoin d'un accessoire qui se nomme Echerpeux de la Rancune qu'on peut très bien crafter avec la synthèse, juste ici. Alors il va falloir des peaux de pète légendaire, de la marjolaine et surtout la cape du Roi Tomberi. Donc à savoir que pour avoir la cape du Roi Tomberi, vous avez juste à le battre en fait. Donc une fois ça fait, vous l'équipez et comme vous pouvez le voir en fait, il y a marqué que tout simplement ça protège de la réaction d'état mort subite. Et là on te rend combat mais nous on va se focaliser sur l'état mort subite. Et ensuite je pense qu'on peut le faire aussi avec notre accessoire, le bouclier spiritiste. Parce qu'en réalité c'est que, je pense, je vais vous mettre la vidéo juste après. Mais en fait pendant le combat, vous allez voir que je le touche et quand il va lui rester un quart de vie qui va m'exploser à la gueule. En fait, vous allez voir qu'il me tue mais il se tue aussi lui-même. Mais vu que j'ai l'écharpe de la rancune, ça fait qu'au lieu de mourir subitement, c'est comme si j'avais gagné parce que c'est comme si on m'avait relevé avec un. Donc je pense qu'avec la boucle, enfin le talisman spiritiste, si vous le mettez, ça va faire à peu près la même chose. Vous allez mourir parce qu'il va vous exploser en pleine face. Et du coup vous allez gagner et en fait, votre personnage, il va rester soit avec zéro point de vie mais vous allez gagner le combat. Soit avec un point de vie et vous allez gagner aussi le combat. Donc je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer tout simplement ce que je vous dis. On se retrouve après la vidéo. Il est en fracélité. What? Pardon? Oh mais c'est cheaté en fait ce que j'ai mis. En fait, il y a un boss que j'ai battu. En fait, si tu crées l'écharpe de la rancune sur 4 sites et que l'autre il te vise avec sa technique de mort, en fait il s'explose, il se tue. Mais le truc c'est que toi, grâce à l'écharpe de la rancune, en fait tu survis parce que tu es protégé contre les morts subites. Donc en réalité, il te reste un. Un boss, un quart de fin de vie, d'un seul coup quand il m'a fait son attaque explosion en fait, il m'a tué. Et du coup, ça m'a compté comme si je l'avais battu grâce à la fameuse écharpe. Donc, pour vérifier la thèse du talisman spiritiste, je vous conseille d'essayer. Mais je pense que vous avez 80% de chance de le réussir quand il va vous exploser en pleine face. Et que du coup, en ayant cet accessoire, en fait vous le tuez quasiment instant. Puisque vu que c'est lui qui s'auto-explose pour vous tuer. Et du coup, avec ça, vous passez super facilement. Donc en réalité, ce boss, il est très très facile. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si vous voulez me suivre et avoir plus d'astuces sur FF, si j'en trouve. Je vous les partagerai, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.